Bonjour, je suis Joséphane, président des Jardins numériques. Je vous présente Cyril Morin, chargé de communication. Le projet Quartier numérique inclusif, maillage réel, maillage virtuel est né d'un long processus d'expérimentation et de qualification depuis la création de l'association en fin 2005 afin de lutter contre la fracture numérique et de développer des projets numériques inclusifs. Il y a eu trois membres fondateurs à l'époque, Yann Van de Kutte, Pierre Bissery et moi-même. Avec Yann et Pierre, nous souhaitions développer des projets numériques pour tous et avec tous, des projets inclusifs dès 2005. Pour cela, il nous a fallu former le public pour les impliquer dans les projets numériques inclusifs. On a trouvé des locaux pour la formation et nous avons commencé dans un local de 10 mètres carrés avec quatre postes informatiques. Multiplier des espaces numériques partagés de proximité pour faciliter l'accès du plus grand nombre. Voilà quelques images actuelles des jardins numériques et je vais laisser la parole à Ciri pour continuer la présentation. Donc ça, c'est nos locaux. Donc l'association Les Jardins Numériques aide les autres associations à s'installer avec du matériel récupéré. Nous les aidons également à gérer leurs espaces numériques partagés, le tout avec un coût de fonctionnement faible. Cela est possible grâce à du matériel reconditionné et grâce à la mise en commun de moyens et de compétences de chacun. Nous travaillons dans ce même état d'esprit depuis 15 ans. Le réemploi informatique est vraiment au cœur de notre projet. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé avec d'autres associations le réseau francilien Informatique et Solidaire, à la suite de quoi nous avons créé un projet participatif parisien 2021 qui a été mis en place, que je vais vous montrer tout de suite. C'est notre projet solidaire et de cohérence sociale. Nous avons également créé en 2006 notre premier projet qui a été un portail des jardins partagés d'Île-de-France. Voici un extrait. Nous avons également en 2009 fait une exposition sur Faites de femmes. C'est une exposition sur les violentes faites aux femmes avec une restitution du projet en ligne, avec plusieurs pages disponibles. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à ceci. Les projets web se sont enchaînés et nous avons développé notre propre application MuseoCube en 2017, avec notamment Issue de femmes. C'est un projet sur les femmes dans l'immigration avec des dialogues intergénérationnels. Depuis 2019, les projets MuseoCube s'enchaînent également avec quatre expositions sur le plaisir d'élire et une exposition d'une restitution de l'atelier créatif numérique sur la libération de Paris en février 2020 et également une visite 360 du musée du Moulin de la tour de Massigny en mars 2021. Avec les confinements, nous proposons maintenant des vidéoconférences et des webinaires en ligne. Moi, j'ai une question pour toi, Joseph. Quelles ont été pour vous vos sources d'inspiration dans votre projet ? Alors, il y a des mois, nous sommes issus d'une même formation de troisième cycle de chef de projet, lui, éducatif. Alors, cette formation a été initiée par Frédéric Dagès dans les années 80, dans les années 2000, qui était enseignant-chercheur en éducation. Moi, à l'époque, avant la formation, j'étais cadre comptable, mais j'avais quand même travaillé dans les années 90 chez un fabricant d'ordinateurs comme assistant de direction. Alors, le parcours des trois membres fondateurs ont inspiré ce projet. Yann venait des jardins partagés, était responsable des jardins partagés. Moi-même, je venais d'un système d'échange local et Pierre était plutôt dans le militantisme associatif. Moi, j'ai vécu au moins deux révolutions technologiques et sociétales dans les années 90, avec l'offre abordable des PC grand public, des clones IBM. Depuis 2000, l'exposition Internet et des réseaux sociaux. Et en 2020, malgré le confinement, nos communautés connectées, créées dans nos espaces numériques partagés, ont bien résisté à la crise et se sont même renforcées. C'est pour ça que notre modèle de projet me semble vraiment assez solide pour résister même à la crise. Alors, pour nos activités et nos projets, nous gardons le cap de la solidarité et de la citoyenneté. Nous avançons tranquillement sur la durée et sur des perspectives longues. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501